Bonjour Guy. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. On ne peut pas construire quelque chose sans inconvénients, sans problèmes. C'est mon espérance, la vie m'a toujours appris ça. On ne peut pas faire quelque chose sans embûches, il y aura toujours des problèmes, mais je suis quelqu'un de toujours positif. Je suis quelqu'un de toujours positif, je pense que le message que je passe à tout le monde au club, joueurs, parents, dirigeants, c'est d'être toujours positif. On a un projet, on a un objectif, on le suit, on le regarde, on enjambe les embûches, les problèmes, on passe au-dessus, on règle, on avance. Voilà, donc je pense que le travail va continuer. Donc au niveau 17, pareil, c'est encore une satisfaction, parce que j'ai confié l'équipe à Sébastien Morata, un des éducateurs, à mon avis, les plus talentueux du secteur. Et voilà, il ne m'a pas déçu parce que ce qu'il a fait de cette génération, aujourd'hui, ils ont fini troisième. On espère que le district va faire deux poules en D1, comme ça, ça nous qualifie. Et comme ça, l'année prochaine, on peut jouer en D1. Mais Sébastien a fait un très bon boulot. Voilà, je suis très content de lui, je profite aussi pour lui passer un message. Il sait toute l'estime que j'ai pour lui. Et c'est une grosse voile à jouer au club. Et c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et il est dans le profil des éducateurs que je vais ramener au club. Voilà, si on en a, c'est comme ça, on est sûr que le club va naviguer jusqu'à destination. Voilà, les 17 ont fait une très bonne saison. Avec des joueurs, un très beau groupe positif. Pour le moment, il n'y a que du positif. C'est vétérans, seniors, seniors féminines et U17. Voilà, donc je suis très content de la saison. Ils ont fini troisième. Voilà, donc je pense que l'année prochaine, avec le travail qui a été fait cette année, ils vont progresser et ça va nous permettre peut-être d'atteindre cette première place qui va nous permettre de monter. Parce qu'il faut toujours être ambitieux. Quand il y a championnat, il y a ambition. Surtout quand on a des joueurs de qualité comme le 17. Voilà. Mais le petit b-bol cette année, je tiens, je le dis parce que mon objectif, c'est d'être aussi franc, c'est qu'il faut continuer la formation sur les gardiens. Et Fred, l'entraîneur des gardiens cette année, est dispo. Donc les gardiens venaient à l'entraînement. Vous savez Fred. Moi, je crois en vous, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, avec l'expérience, ça va continuer à imposer. Écoute Pierre, le bilan U17 est plus que positif parce que l'année dernière, le FCVM n'avait pas d'U17. On a démarré l'aventure fin août avec 24 garçons. Je crois qu'on a pu, avec Hervé, créer un cadre de vie et une ambiance de travail assez rapidement, en l'espace d'un mois, avec des garçons assez réceptifs et qui étaient demandeurs au niveau football. On a pu constituer un groupe de potes. Voilà. Donc ça se voit à travers les entraînements, l'intensité, l'énergie qu'ils y mettent. Et puis surtout, tout au long de la saison, la quantité de joueurs qu'on a pu avoir, que j'ai pu avoir toute la saison. Et ça, c'est une chance phénoménale pour un éducateur. On a démarré en D3. Avec quelques scénarios de matchs favorables, on a pu sortir et monter en D2. Et puis, le deuxième trimestre et le troisième trimestre, au niveau des contenus, ont été assez cohérents quasiment tous les matchs, à part deux matchs où on a été défaillants. Mais voilà, c'est le foot, c'est la vie, ça arrive, c'est connu à mes attentes. Voilà. Donc au niveau des contenus, vraiment très, très satisfait. On n'a que des 2003. Donc l'année prochaine, l'année prochaine, ça veut dire qu'ils passent tous U18, deuxième année. Voilà, l'avenir est pour eux. Voilà. J'ai aimé l'état d'esprit des garçons. Ils ont été bien entourés de nos leaders. Je pense à notre capitaine, Tommy Gonard, qui a su les emmener aussi. À Félix Bonterre, qui a su les transcender sur certains matchs et renverser la tendance. Non, je suis vraiment très content. C'est une première année pour moi au FCVM. Je n'ai aucun souci pour leur avenir. Merci.